Bonjour et bienvenue chez crossbordertraining.com Donc crossbordertraining.com Qu'est-ce que c'est ? Je sais que vous voyez du chinois sur la page. Oui, c'est bien du chinois. Donc crossbordertraining est un centre de formation chinois. Nous sommes en Chine, en Chine populaire. C'est un centre de formation pour les sociétés chinoises, pour les aider à s'exporter à l'international. Donc nous proposons des formations en chinois, en anglais. Nous voici par exemple. Voici parmi tous les professeurs. Vous allez me trouver tout à gauche. C'est moi tout à gauche. Donc on va zoomer un peu. Voici une autre photo. Là où vous me voyez. Voilà. Quel est le principe de crossbordertraining ? Le principe de crossbordertraining est Chouzhen yu n'kei vanta. En chinois et en français, nous avons exactement les mêmes expressions. Les mêmes expressions. Donne un poisson à un homme et tu le nourras pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourras pour toujours. Je vais vous passer l'expression en chinoise. Mais nous avons exactement la même chose. Ici en fait, crossbordertraining. Nous sommes un centre de formation pour aider les sociétés chinoises à se développer à l'international, pour les former, utiliser les nouvelles technologies, Internet, tous les réseaux de communication, l'AVIP, pour les former en fait. Mais nous sommes également une web agency. Nous pouvons faire tout le travail de A à Z. Pour vous, si vous, société française, vous cherchez une web agency, nous pouvons tout à fait créer votre site. Nous pouvons tout à fait le référencer. Nous pouvons tout à fait gérer tout ce qui est publicité AdWord. pourront également publier sur Baidu, étant donné que Baidu est aujourd'hui un des principaux marchés européens. Les chinois rachètent tout en Europe, on va dire. Donc si vous voulez même vous attaquer au marché chinois, nous pourrions tout à fait le faire. Ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons, techniquement, nous sommes tout à fait à même à aider les sociétés chinoises ou aider les sociétés françaises. Mais nous préférons vous former, former les sociétés chinoises ou françaises, plutôt que de tout faire à votre place. Pourquoi ? Tout simplement parce que si nous faisons tout à votre place, d'une part, nous ne connaissons pas votre métier. Donc nous pouvons être les meilleurs techniciens au monde. Si nous ne connaissons pas votre métier, nous ne ferons pas forcément le meilleur travail. Celui qui fera le meilleur travail, c'est vous, car vous connaissez votre métier. Vous serez le plus à même de parler de votre métier. Vous serez le plus à même de répondre aux gens. Vous serez le plus à même en fait. Après, il vous manque juste un côté technique, ce qui s'apprend facilement. Quand vous aurez le plus à même de faire le meilleur commercial qui soit. C'est pour cela que nous préférons vous former plutôt que de tout faire à votre place. Si nous vous formons, vous êtes capable de déployer la solution dans six mois, vous êtes capable de la relancer, vous êtes capable d'apporter des modifications, vous êtes capable de tout faire. Alors que si nous le faisons pour vous, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de mailing, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de FAQ, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de SMS, des campagnes d'autodalad, des campagnes d'Ivier. Nous pouvons tout faire. Mais à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut repasser par nous. Il y a des nouveaux coûts. Alors que si vous êtes en mesure de le faire vous-même, vous faites tout et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voici les points que nous allons aborder dans cette présentation. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur les marchés internationaux ? Quels sont les points clés pour réussir à l'international ? Comment vous adaptez aux marchés internationaux ? Les deux grandes stratégies proactives, là où vous êtes proactives en fait, vous vous contactez, vous collectez toutes les données sur Internet, vous contactez les sociétés, vous vous contactez des milliers de sociétés, des milliers de partenaires potentiels, avec des outils automatiques bien entendu. je ne parle pas de prendre le téléphone et appeler. Comment traquer vos clients, les gens qui viennent sur votre site, savoir exactement qui est sur votre site, avoir son numéro de téléphone, son email, et directement lui passer un coup de téléphone. Il est sur votre site, il est en train de consulter le produit, la référence 427 qui est un aspirateur par exemple. Pouvoir avoir son numéro de téléphone, et lui passer un coup de téléphone directement pour lui dire que cet aspirateur est bien, et puis essayer de lui vendre, comme si c'était une vraie boutique en ligne, enfin une vraie boutique physique. C'est un client qui est sur un site Internet en ligne, et vous allez lui vendre comme si vous étiez dans une boutique physique. Ça c'est la stratégie proactive, il y a également la stratégie passive. Passive ça n'a rien de négatif, c'est un peu comme dans un bilan, un bilan passif et un bilan, l'actif et le passif. La stratégie passive, c'est, vous avez votre site Internet, vous faites de l'adword, donc vous attirez les gens par l'adword, mais c'est eux, c'est les clients qui ne sont intéressés par le produit, c'est eux qui vous recherchent. Ou alors, vous utilisez les plateformes de vente en ligne comme eBay, Amazon, et tant d'autres, il y en existe des milliers. Alors, pourquoi est-ce que vous devez absolument vous adapter au marché international ? Ici, nous avons un client VR qui présente les principales plateformes B2C, nous n'avons pas les bas de la plateforme B2B, il faudra acheter au moins 70 qui sont des plateformes B2B, mais ils ont beaucoup moins de trafic que les B2C, ce qui est logique d'ailleurs. Quand tu achètes par paquet de 10 000 produits, tu as moins de personnes qui achètent par paquet de 10 000 produits que par paquet d'euros. Donc, au niveau trafic, les plateformes B2C, nous voyons immédiatement que Taobao, qui est la plateforme chinoise, uniquement pour les chinois, nous sommes, Crossbowl Training est un réseau chinois, donc sur notre présentation, nous parlons de Taobao, mais Taobao représente 25%. Après, nous avons Amazon.com, eBay.com, et Amazon Japan, et après, nous avons plein de sites internet. Donc ici, vous voyez déjà que eBay France, ou Le Bon Coin, ça ne représente pas grand-chose. Le Bon Coin et eBay France, c'est un tout petit marché international. Donc si vous vous arrêtez au Bon Coin et à eBay France, vous passez à côté de 99% de votre clientèle. Donc ici, nous avons le même campbell sur lequel nous avons rajouté les deux principales plateformes publicitaires, qui sont AdWord et Facebook Ads. Donc immédiatement, quand on rajoute le trafic de AdWord et Facebook Ads, on voit que que les plateformes de vente en ligne représentent. Elles ont beau être très puissantes, Amazon est très puissant, eBay.fr est très puissant, eBay.com est encore plus puissant. Ça a beau être des plateformes très puissantes, Taobao est très puissant, mais comparé à Google AdWord et à Facebook Ads, tout de suite, ça ne vaut plus rien. Enfin, c'est puissant, c'est très spécialisé, donc le fait que tu sois très spécialisé, ça te donne de la valeur. Mais en termes de trafic, si vous cantonnez du eBay France, on voit dans la liste, là, eBay France n'est même pas dans la liste, c'est dans les 40 plus petits qui représentent moins de 6%. Donc eBay France, ça va représenter 0,005%, ça ne représente rien du tout. par rapport à l'immensité du trafic des plateformes de vente en ligne et publicitaire sur Internet. Donc, il faut absolument que vous vous mettiez à utiliser des plateformes commerciales sur Internet. Alors, comment réussir sur les marchés internationaux ? La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les anglophones, les anglophones natifs, ne représentent que 5% de la population mondiale. et les francophones, que 1,2% de la population mondiale. Donc, si vous vous cantonnez à utiliser des plateformes françaises ou avoir un site en français ou en anglais, enfin, des plateformes françaises ou en anglaise, vous allez vous restreindre à 6% du marché mondial. 6%. Vous allez passer à côté de 94% de la population mondiale. Le meilleur exemple est, vous, vous êtes français, quand vous cherchez sur Internet, est-ce que vous allez d'abord regarder en anglais ? Non. La première chose que vous faites, c'est que vous regardez en français. Vous faites vos recherches en français. Si au bout d'une heure, deux heures, vous n'avez toujours rien trouvé en français qui vous intéresse, vous allez passer en anglais. Et voilà. Au début, toutes les premières requêtes vont être dans votre langue natale. Donc, si vous voulez vous attaquer à l'international, vous devez absolument parler les autres langues que les juste 6% de langues que vous maîtrisez, qui sont le français et l'anglais. Quand je sors ce graphique, je sais que les gens disent mais on ne peut pas tout traduire dans toutes les langues, ce n'est pas possible. En fait, si, vous devriez probablement traduire dans toutes les langues. Mais avant de traduire, ce que vous devez faire, c'est faire une petite étude de marché, une étude de marché avec AdWord, ça prend deux minutes. Vous tapez AdWord, vous tapez les mots-clés que vous voulez dans la langue que vous voulez, dans le pays que vous voulez, en deux minutes, vous savez exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, prenez le temps, prenez deux minutes de votre temps pour vérifier s'il y a du marché dans une langue ou dans un pays particulier. C'est juste deux minutes. Là, par exemple, je vais vous prendre, je vais prendre l'exemple, les courses étaient pour les chinois normalement, donc on a pris des produits typiques en chinois, des panneaux solaires. Donc, en tchèque, le mot-clé panneau solaire, le mot panneau solaire, se dit solarmi paneli. Donc, solarmi paneli, on voit que si vous tapez ça dans Google AdWords, en deux minutes, vous l'avez, vous tapez AdWords, vous aurez tout le système, vous tapez le mot-clé et en check, tout de suite, vous voyez les tendances mensuelles et le trafic sur ce mot-clé, sur ce mot-clé-là. Et vous voyez que pour un petit pays de 10 millions d'habitants, 10 millions, c'est assez rien, la France, c'est cette fois plus grand que ça, 10 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population mondiale. Avec juste 10 millions d'habitants, ils ont un besoin de 33 000 panneaux solaires par mois. C'est 33 000 personnes par mois qui tapent panneaux solaires. Rien qu'avec un tout petit marché comme ça, ça représente quand même déjà une belle tendance. Si vous débarquez sur ce marché avec des panneaux solaires, vous avez déjà un bon marché, un marché intéressant. un marché intéressant. Un marché intéressant. C'est 34 000 personnes qui en ont une belle tendance. Un marché intéressant. En République Tchèque, le marché est intéressant, 33 000 panneaux solaires par mois, ça c'est un marché intéressant. Ce sont les statistiques de Google. Ce qui est très intéressant à voir, c'est surtout le coût par clic. On voit qu'il y a un marché assez intéressant en République Tchèque. Mais quand on fait le test de regarder le coût par clic en anglais et le coût par clic en tchèque, on voit que le solar panel en anglais coûte 2,58 euros le clic, alors que le même clic qui part par un tchèque, qui a le même pouvoir d'achat, qui a les mêmes attentes, c'est exactement la même chose, c'est un clic d'un prospect. Le même clic coûte 30 centimes d'euros en tchèque. Donc si vous vous arrêtez uniquement, si vous travaillez uniquement en français et en anglais, vous allez raquer, vous allez payer à chaque fois 2,50 euros le clic. Alors que si vous attaquez aux langues de petits pays, même si vous faites des suites de marché sur différents pays, vous prenez les meilleurs, comme lui, la Tchèque République, ça va vous coûter 10 fois moins cher. 10 fois moins cher pour un trafic intéressant. Donc il ne faut surtout pas vous cantonner à l'anglais et encore moins juste au français. Attaquez chacune des langues. Donc je viens de vous faire un long live sur il faut absolument que vous vous adaptiez aux marchés internationaux, il faut absolument que vous traduisiez vos documents, il faut absolument que vous fassiez des études de marché de 2 minutes, 2 minutes suffisent largement, mais des études de marché sur les différentes langues pour savoir s'il y a des prospects dans cette langue, s'il y a de la demande. Maintenant vous allez me répondre, vous êtes bien gentil, mais faire traduire vos documents, ça coûte très cher. Des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Je vous confirme, des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Mais en réalité, personne ne vous demande de passer par des agences de traduction professionnelle. Il existe plein de plateformes en ligne, des plateformes de travailleurs en ligne qui peuvent faire le même travail pour 10 fois moins cher qu'une plateforme officielle de l'ambassade par exemple. Nous formons par exemple les gens à utiliser Mechanical Turk. Mechanical Turk est une plateforme de travailleurs internationaux où vous trouvez des gens, tout le monde parle anglais là-bas parce que c'est une plateforme anglaise, mais vous trouvez des russes, vous trouvez des arabes, vous trouvez des... C'est international, il y a de tout. Donc quand vous dites, je veux qu'un russe traduise mon document anglais en russe, vous pouvez vous dire que la traduction sera parfaite. Parce que c'est un russe qui parle anglais, qui est sur une plateforme anglaise, qui vous traduit le document en russe. Donc Mechanical Turk est un outil très puissant, qui va vous coûter 10 fois moins cher qu'une plateforme de traduction officielle type l'ambassade ou je ne sais quoi. Donc maintenant que vous avez traduit vos documents, votre site internet et tous vos plaquettes, tous vos documents commerciaux dans les langues que vous avez ciblées, les différents marchés internationaux qui vous intéressent, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le portugais, l'espagnol, il y en a un paquet. Donc une fois que vous avez tout traduit, il faut commencer à prospecter. Donc parmi les leçons que nous avons promis l'on, nous avons toute une panoplie de stratégies proactives. Donc les stratégies proactives, c'est vous qui contactez les gens. C'est vous qui faites toute la démarche. Donc vous récoltez sur les pages françaises, les pages anglaises, les pages de différents pays qui vous intéressent, votre cible, si vous visiez les restaurateurs, vous récoltez tous les restaurateurs, tous les noms des restaurateurs, les noms des restaurants, les numéros de téléphone, les fax, les emails, toutes les données relatives aux restaurateurs. Si ce n'est pas les restaurateurs, c'est autre chose. C'est pareil. Donc vous récoltez ça. Les pages jaunes, c'est une façon de récolter, mais il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez récolter, si vous avez un site très spécialisé dessus, où les gens parlent, vous pouvez récolter toutes les informations dessus. Imaginons que vous... Restons sur les restaurateurs. Vous voulez contacter les restaurateurs. Ce n'est pas compliqué de récupérer la base exhaustive. Je parle bien de la base exhaustive de tous les sites internet qui possèdent le mot restauration, restaurateur, restaurant. Tous les sites internet sur Terre qui ont ces mots-clés-là, c'est facile de récupérer la base exhaustive et de récupérer les emails des webmasters, les numéros de téléphone, les noms, les adresses, toute la base de données des webmasters, en fait, pour ensuite les contacter. Ceci fait partie des stratégies proactives. Donc après, comment les contacter ? Eh bien, ça fait partie de différentes leçons. Donc, les contacter par l'emailing, une solution très bon marché, les fax, envoyer les fax personnalisés, les SMS, les autodialers, les IVR. Autodialer, qu'est-ce que c'est qu'un autodialer ? C'est un message préenregistré sur téléphone. Donc la personne reçoit sur son téléphone un message qui lui présente la société. Et si ça l'intéresse, elle laisse un message après. C'est une façon assez simple de communiquer massivement sur le téléphone. Live-Ear, c'est la même chose, sauf que c'est Interactive Voice Responder. Donc, c'est en interaction. Vous appelez la personne, enfin, vous appelez. Le robot appelle le numéro de téléphone qu'on lui a donné. Il me présente un petit message de présentation des services, des produits. Et si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 1 pour avoir plus d'informations. Si vous êtes intéressé par tel autre service, appuyez sur 2 pour avoir plus d'informations. Si vous voulez laisser un message, appuyez sur 3. Si vous voulez être redirigé vers un opérateur, appuyez sur 4. Donc, les Live-Ear et l'Auto-Dialer sont des moyens qui permettent de contacter les numéros de téléphone. C'est ce qui est plus performant pour appeler les numéros de téléphone de ligne fixe. Donc, la deuxième grande stratégie, c'est une stratégie passive. Donc, c'est un peu de la pêche à ligne. Vous posez vos produits dans toutes les plateformes qui existent. Et après, vous attendez que les gens qui sont intéressés par tel autre produit fassent la demande par eux-mêmes. Qu'ils aillent sur les sites Internet, qu'ils aillent sur eBay, qu'ils aillent sur Amazon, qu'ils tapent les mots-clés de ce qu'ils cherchent sur Google. Et là, vous apparaissez via le SEO, ou vous apparaissez via la publicité AdWords, ou vous apparaissez dans eBay, ou dans Google Shopping. Donc, ça, c'est la stratégie passive. C'est vous déposer tous les produits partout. Partout où il est rentable de déposer les produits. Et après, vous attendez que les acheteurs viennent parce qu'ils ont besoin. Et c'est eux qui font la démarche après. Donc, ça, c'est la stratégie passive. Très efficace aussi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les stratégies proactives, je souhaiterais vous parler de Pacific Prime, qui est une success story. Donc, Pacific Prime, aujourd'hui, Pacific Prime a à peu près 120 000 clients. Attention, ce ne sont pas des clients, ils n'achètent pas des silos. Ce sont des clients qui achètent des assurances santé internationales à, le minimum, c'est 5 000 euros, ça va jusqu'à 15 000 euros. Donc, 15 000 euros la commande avec 120 000 clients qui renouvellent tous les ans, ça fait du très gros, très lourd. Donc, Pacific Prime sont les leaders aujourd'hui mondiaux en tant que courtiers d'assurance santé. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Typiquement, ils ont établi une stratégie proactive. Donc, au niveau de la stratégie proactive, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récolté tous les docteurs, tout le personnel médical, sur toutes les pages jaunes sur Terre, et tous les sites internet relatifs à cliniques, hôpitaux, médecine, tous les mots-clés relatifs à la médecine. Ils ont pris tout le nom de domaine. Ils ont pris toutes les personnes contactables dans les hôpitaux et ils les ont tous contactés. C'est simple. Ils contactent tout le monde. Alors, en leur proposant, bon, vous êtes un docteur, vous avez des patients, vous voyez régulièrement des patients qui viennent vous voir et qui n'ont pas d'assurance santé. Donc, vous ne pouvez pas les traiter. Renvoyez-les, nous. Si vous voulez nous les renvoyer, nous allons pouvoir, très souvent, nous sommes en mesure de pouvoir les assurer. Nous avons plus d'une centaine d'assurance, de contrats d'assurance. Nous contrôlons plus d'une centaine de contrats d'assurance. Alors, la plupart des cas, nous arriverons à les assurer. Donc, envoyez-nous toutes les personnes que vous avez qui ne peuvent pas être soignées parce qu'ils n'ont pas d'assurance et nous allons leur trouver une assurance. Ils trouvent des assurances et de cette manière, ils payent des commissions aux cliniques, aux hôpitaux, aux docteurs, tous les personnels médicaux qui leur envoient des patients, qui leur envoient leurs patients, donc des futurs clients. Et c'est de cette manière qu'ils sont devenus numéro un mondial. Tout simplement. Donc, voilà, c'était le petit laïus sur Pacific Prime et la Success Story avec une stratégie proactive. Maintenant, voyons voir comment est-ce que l'on peut collecter toutes les données sur n'importe quelle plateforme en ligne. je vais vous donner des outils. Donc, il y a, par exemple, vous pouvez tout récolter à partir de Supermacro qui est un super outil mais qui ne fonctionne plus sur les versions Windows 7 et sur Windows 8. C'est très dommage parce que c'est un très très bel outil. Sinon, il y a Macro Scheduleur qui est pas mal. Il y a Immacro, il y a Selenium, il y a mon PHP Curl et il y a plein d'autres outils. Donc, tout ça, on va vous donner des cours en ligne. Vous avez des tutoriels. Prenez nos leçons et suivez nos leçons. Si vous voulez, vous pouvez déjà tester par vous-même ces outils. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez rentrer dedans et déjà tester comment collecter n'importe quel domaine à partir de ces outils. Ce n'est pas très très compliqué en soi. Si vous voulez des leçons, nous serons ravis de vous les donner. Donc, avec ces outils, vous pouvez en soi récolter toutes les bases de données de quasiment n'importe quelle page. Il y en a qui sont quand même très sécurisées. Vous n'y arriverez pas avec ça. Mais ceux qui sont moyennement sécurisées, les pages françaises sont moyennement sécurisées, les pages anglaises ne sont pas sécurisées. La plupart des pages ne sont pas sécurisées. Donc, vous pouvez complètement les harvester. Il n'y a que le mot anglais qui m'arrive. Vous récoltez tout à partir de ça. Sinon, si je vous ai parlé des solutions pour récolter tous les noms de domaines, absolument tous les noms de domaines exhaustifs à partir de mots-clés, vous ne pouvez pas récolter à partir de ça. Ce ne sont pas les bons outils. Il faut des leçons un peu plus poussées. Si ça vous intéresse, il vaut mieux que vous suiviez les leçons. Mais pour les pages jaunes, ça, c'est très bien. Voyons comment envoyer des e-mails, des files, des SMS. Il faut savoir que tout ce que je vous dis, par exemple, quand je vous parle de e-macro, de super-macro, tout ce que je vous dis, je vous donne beaucoup d'informations. Très rapidement, en deux minutes, chacune, je vous donne comme AdWords. Je vous ai parlé en deux minutes, je vous ai parlé d'AdWords. Mais chacune de ces plateformes, en réalité, il faudrait au moins une bonne heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en vous donnant les noms, si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez tester par vous-même. Mais c'est vrai qu'il faudrait, ce serait quand même plus intéressant pour vous de prendre les leçons complètes avec une formation complète sur l'outil, comme ça, vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Mais bon, si vous voulez envoyer des e-mails, des e-mails massimants, il y a MailChimp qui n'est pas mauvais. Pourquoi il n'est pas mauvais ? Parce qu'il appartient à Google, en fait. MailChimp, c'est un outil Google, c'est un outil Gmail, donc c'est Gmail qui envoie les mails. Donc c'est un outil assez puissant. Le problème est que je le trouve assez cher. Il est à 2 centimes de dollars par e-mail après les 2 000 premiers e-mails. Donc il n'est pas donné, mais il est assez puissant. Bon. En plus de ça, il y a plein de techniques pour passer des filtres anti-spam. Lui, il est bien parce qu'il a une très bonne réputation, donc les filtres anti-spam l'accèdent facilement. Mais même en utilisant MailChimp, il y a encore plein de petites techniques pour améliorer la délivrabilité, comme mettre le nom, toujours associer un nom à un e-mail adresse, ou écrire les titres d'une certaine manière, ou customiser le message. Il y a plein de techniques pour améliorer la délivrabilité des e-mails. A défaut, MailChimp est déjà pas mal. Le problème est qu'il n'y a que 2 000 e-mails gratuits avec MailChimp. Il y a, vous avez d'autres plateformes, Mandrill qui n'est pas chère du tout. Ne prenez pas la version gratuite, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, la version gratuite, vous allez filtrer partout. Mais la version payante est vraiment pas chère. Donc, je vous recommanderais aussi Mandrill qui est pas mal. Il y a pas mal de solutions puissantes ou alors prendre un serveur dédié et ne prenez pas OVH. OVH est extrêmement puissant, extrêmement bon pour des serveurs dédiés. Mais pour de l'e-mailing, à partir de 100 spécifiques, c'est-à-dire à partir de 100 personnes qui ont cliqué sur spam dans les mails qu'ils ont reçu de votre part, OVH va couper le port 22 qui est le port d'envoi d'e-mail. Donc pour vous, vous serez content, vous direz, j'envoie d'e-mail, j'envoie beaucoup de mails. Mais en réalité, il n'y aura plus aucun mail qui partira. Donc le serveur sera toujours opérationnel. Bon, c'est quand même l'avantage. OVH propose des serveurs, des serveurs puissants et il ne coupe pas votre serveur si vous spammez. Ils vont vous couper votre port de mail mais pas votre serveur. Pas votre serveur web. C'est déjà un bon avantage alors que GoDaddy, ils font quand même des ports. Il casse tout et puis dégagez. Donc surtout, ne prenez pas GoDaddy. Celui qui est pas mal, c'est Dailybox. Dailybox, c'est très bien. Dailybox, il ne vous coupe pas facilement et il vous permet d'envoyer un sacré paquet de mail avant de vous bloquer. Ça, c'est si vous prenez les solutions de serveur Lady. Sinon, en SMTP, c'est vrai que main de jeu, il est pas mal. On pourrait parler comme ça pendant des heures des solutions d'emailing. En fait, il y a plein, plein, plein de... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Donc, pour tout ce qui est SMS et fax, ce qui est très important, email aussi d'ailleurs, email, SMS et fax, c'est un code de tracking pour savoir qui clique, qui va sur le site. C'est le plus important pratiquement. Si vous n'avez pas de code de tracking, vous ne savez pas ce qui se passe. Non seulement, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous ne savez pas ça à côté de vente. Les gens, vous ne pouvez pas recontacter les gens qui sont intéressés. Alors que si vous mettez un code de tracking, vous savez exactement qui est intéressé par quel produit et vous pouvez prendre le téléphone et lui passer un coup de téléphone et finaliser la vente. Vous allez vendre 20 fois plus avec un code de tracking que sans code de tracking. Donc, vous mettez les codes de tracking, c'est extrêmement important. Donc, comment mettre des codes de tracking ? Bon, par SMS et par fax, les solutions mail to SMS ou mail to fax sont les très bonnes solutions parce que c'est contrôlable complètement en PHP. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de vos SMS, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos fax. Donc, les solutions mail to SMS et mail to fax sont assez bonnes. Surtout, si vous vivez en France, à priori, vous vivez en France parce que cette vidéo est dédicacée aux Français. Même si moi, je suis très loin, je suis en Chine, cette vidéo est dédicacée aux Français. En France, vous avez Book Telecom qui permet l'envoi de SMS illimité. Vous prenez des solutions, la solution s'appelle mail to SMS sur le téléphone Android. Vous branchez ça sur votre... Non, même pas. Vous installez l'application mail to SMS qui est redirigée sur Gmail et de Gmail, vous envoyez tous vos SMS gratuitement sachant que le PHP contrôle les emails envoyés sur Gmail. Donc là, vous pouvez inonder la France gratuitement. Donc oui, Mail to SMS est un très bon outil. Mail to fax est très bien. Il y a plein d'autres solutions. On ne va pas trop en dessous dans le détail mais oui, voici code tracking et Mail to SMS pour customiser. Pareil pour les emails. Il faut absolument customiser les emails. Donc voici un exemple de SMS customisé. Donc c'est en anglais. Désolé, il faut faire des formations au chinois qui parlent anglais. Donc les exemples de SMS c'est Hello the name It's on met le nom de la société enfin votre nom from votre compagnie. Are you still interested by le produit que la dernière fois la personne était intéressée par? I have a new product even better than l'ancien et là où coller le nouveau at only le nouveau prix Are you interested? Call me at le numéro de téléphone visite le nom de domaine avec le tracker très important savoir qui va dessus qui t'intéressait le nom et comme ça vous pouvez générer vous pouvez générer un paquet de SMS mais quand la personne reçoit le SMS il a l'impression que que vous l'avez écrit spécifiquement à lui vous avez écrit un seul SMS de la journée juste pour lui là il va se dire ça ce gars là je vais j'ai dû le rencontrer j'en ai eu des gens comme ça d'ailleurs qui s'est arrivé ah je me souviens je t'ai rencontré il y a deux ans au café de machin pas du tout j'avais envoyé un millier d'SMS mais oui tu es le frère c'est tellement personnalisé que la personne se dit lui je l'ai rencontré à telle soirée et c'est fini il est parti il prend tous tes produits c'est très très efficace quand on customise les emails les mails les fax donc voici un exemple de SMS généré hello Nicolas it's Yulang oui c'est chinois Yulang from LED 88 ils font beaucoup beaucoup de solutions LED donc on a pris comme exemple LED 88 et 88 en Chine c'est fortune fortune le 8 c'est le signe de la fortune donc ils mettent des 8 8 8 partout c'est à dire en tant que français ça choque énormément quand on arrive en Chine parce que 8 8 8 bon c'est 8 8 8 ça choque pas trop mais le 6 par exemple le 6 ça veut dire flexibilité et les chinois te collent des 6 6 6 partout pour dire on est hyper hyper flexible on sait tout faire alors quand tu prends une boîte d'aspirine qui s'appelle 6 6 6 tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc en tant que français 6 6 6 ça passe par que les chinois c'est une boîte d'aspirine qui va te guérir ton mot de tête tes crampes d'estomac et tout c'est très différent bon from LED88 are still interested by LED screen 6 pitch donc c'est le dernier produit qu'il a vu à l'époque il est intéressé par ça if I have new product I have a new product even better the LED screen 4 pitch des écrans LED de plus petite taille I have only 800 RMB per meter square non US dollar per meter square donc une version améliorée if you are interested call me at voici le nouveau numéro de téléphone or visit et voici le numéro de made avec LED full pitch donc c'est la référence du produit et derrière vous voyez 8556 dans l'html donc ça ne fait pas attention mais en fait c'est le numéro de tracker donc quand il clique dessus on sait automatiquement que c'est telle personne et donc on sait que cette personne a visité le site et s'il visite la page c'est pas intéressant par contre s'il visite la page qu'il consulte trois autres pages derrière et qu'il revient une semaine après là on sait qu'il faut lui passer un coup de téléphone là on lui passe le coup de téléphone là on finalise la vente donc maintenant que vous avez contacté vos prospects ou vos futurs partenaires ou vos resellers ou tous ceux qui peuvent vous aider dans la vente une fois que vous avez contacté par e-mail par fax par sms et que vous avez vous avez collé un tracker dedans très très important vous savez tout ce qui se passe vous savez tous ceux qui reviennent vous savez tous ceux qui consultent mais quand vous avez la personne sur le site internet c'est tellement mieux qu'analytics analytics c'est bien ça vous dit vous avez une personne qui se trouve à Kuala Lumpur qui a visité le site c'est super c'est qui ? aucune idée mais bon il est habite à Kuala Lumpur c'est intéressant bon à part ça analytics il ne vous apporte pas grand chose donc là et bien si vous avez envoyé vos emails vos faxes vos sms avec tracker ces personnes quand ils ont cliqué vous savez exactement ah c'est Nicolas de telle société avec tel numéro de téléphone qui vient de visiter le site c'est la première fois qu'il vient sur le site vous traquez son adresse IP vous savez cet adresse IP c'est lui la prochaine fois qu'il revient peu importe la manière dont il revient il a gardé la même adresse IP on est tous en ADSL aujourd'hui donc il a gardé l'adresse IP donc on sait qu'il sait donc s'il consulte trois fois le même produit ou s'il est sur le site juste là ça fait ça fait 120 secondes qu'il est sur sur une page particulière vous prenez votre téléphone vous l'appelez vous voyez avec lui qu'est-ce qu'il veut exactement et comment vous faites un peu le commercial vous faites comme comme si vous étiez dans une boutique de chaussures vous rentrez dans une boutique de chaussures vous avez immédiatement un commercial qui vient vous voir qui vient vous vendre la paire de chaussures qui vient voir quelle est la paire de chaussures qui vous ira le mieux bien là vous êtes vous êtes sur internet mais c'est exactement la même chose vous lui passez un coup au téléphone et vous jouez le commercial alors bonjour je vois que vous êtes sur tel produit sachez que nous avons la version en bleu aussi qui pourrait être plus intéressant parce que vous jouez le vrai commercial quoi c'est exactement comme si vous étiez dans une boutique physique mais c'est internet donc faisons un peu le bilan des stratégies proactives avec Tracker je ne vous ai pas encore parlé des autres dollars mais parce qu'on ne peut pas mettre de tracker dans les autres dollars c'est une voie donc il n'y a pas pour permettre d'identifiant donc dans tout ce qui est avec tracker donc la première étape est de récolter toutes les coordonnées de votre cible si vous visez les restaurateurs tous les restaurateurs sur la France tous les restaurateurs en Angleterre ou dans les pays qui vous intéressent donc vous les prenez tous et les noms les prénoms les adresses les réseaux sociales les numéros de téléphone les fax les sms tout les inévitres bien sûr et comme ça vous pouvez après faire des messages très customisés bonjour Nicolas j'ai vu ton site internet il est très intéressant le gars ça il se dit c'est une personne qui contacte moi spécialement moi pas du tout c'est envoyé en automatique donc vous pouvez prendre ça à partir des pages jaunes des chambres de commerce des annuaires ou des banques des banques de Whois très très efficaces aussi donc quand vous avez récolté toute la base vous leur envoyez un message via via une des solutions ou via les trois solutions vous pouvez les contacter de multiples de multiples manières vous traquez le récipé donc vous savez tel récipé c'est telle personne si vous voyez que dans une semaine dans un mois c'est tel récipé quelqu'un revient vous savez que c'est telle personne vous savez vous l'avez traqué plus tôt donc vous l'avez traqué s'il consulte par exemple trois fois le même produit il est sur votre site il consulte trois fois une paire de chaussures une paire de chaussures vous savez qu'il est intéressé par cette paire de chaussures qu'est-ce que vous faites vous envoyez immédiatement un email en disant on a une promotion 5% de réduction sur tel produit enfin la promotion est tout le temps sur tous les produits mais vous l'avez dit sur tel produit c'est son produit c'est le produit qui l'intéresse nous faisons une promotion de 5% cette semaine regarde il va être très ouh intéressant intéressant on va juste me faire une promotion il va être très très il va probablement le prendre s'il ne le prend pas 5 jours plus tard piqueur de rappel vous renvoyez un email attention la promotion se termine dans 2 jours c'est la fin prenez-le tout de suite vous n'avez plus que 2 jours pour la prendre donc là s'il ne le prend pas vous ne le rejoignez avec lui il y a de fortes chances qu'il passe qu'il prenne votre paire de chaussures tout de suite alors voyons maintenant les auto-dialer les IVR auto-dialer ou IVR interactive watch responder donc il faut savoir là vous n'avez pas encore en vousissant de regarder la vidéo vous n'avez pas encore mis les mains dans le cambouis vous n'avez jamais encore vous n'avez peut-être jamais encore encore collecté des données lancer des robots sur des pages jaunes ou des pages pro ou que sais-je n'importe quelle base donnée en ligne de société ou de particulier vous n'êtes encore jamais attaqué à ça quand vous allez le faire vous allez vous rendre compte que 70% des numéros sont des numéros enfin 70% des coordonnées sont des numéros de téléphone fixe alors les numéros de téléphone fixe vous ne pouvez pas leur envoyer des SMS vous ne pouvez pas leur envoyer d'email vous ne pouvez pas leur envoyer de fax vous ne pouvez leur passer des coups de téléphone c'est tout donc vous avez deux possibilités soit vous mettez tout à la poubelle vous avez emmené et vous passez à côté 70% du marché soit vous forcez la vente forcez le destin et vous utilisez des autodialers et vous les appelez tous en autodialer vous les appelez tous en IVR comment faire ça ? et bien l'autodialer je vous montrais plusieurs solutions pour appeler en automatique donc comment faire les appels automatiques ? vous avez peut-être déjà entendu parler d'Asterisk qui est la solution la plus connue sur le marché je vous en parle ici je trouve qu'elle n'est pas terrible sincèrement elle n'est pas terrible mais c'est la solution la plus connue sur le marché c'est la plus vieille solution ce n'est pas celle que je vous recommande elle est open source elle est gratuite toutes les solutions dont je vous parle sont les solutions gratuites open source donc vous pouvez les tester par vous-même ce n'est pas facile à mettre en place mais vous pouvez les tester par vous-même donc Asterisk il y a Treebox qui est pas mal qui est en fait un dérivé d'Asterisk il y a AsityGaller qui est lui-même un dérivé d'Asterisk il y a Xivo qui est lui-même un dérivé d'Asterisk donc en fait les trois autres appartiennent sont des produits dérivés de la plateforme du PBX Asterisk qui est une plateforme open source donc voici quatre solutions que vous pouvez déployer pour passer vos appels en automatique donc voyons maintenant les stratégies passives donc les stratégies passives c'est vous faites en sorte qu'on vous voit mais c'est les internautes qui viennent vous voir c'est pas vous qui contactez les internautes d'abord donc bien entendu la première chose c'est vous créez votre site internet c'est pas le plus important a priori parce que si vous utilisez des plateformes comme eBay comme Amazon comme toutes les plateformes de commerce puissantes elles seront beaucoup plus de poids que votre site internet surtout si vous faites pas de SO vous faites un peu de SO mais pas assez les plateformes comme eBay auront beaucoup plus de poids donc si vous lancez dans le site internet votre propre site internet car vous voulez c'est une question d'image de marque aussi plus si vous vous vendez sur eBay c'est quand même bien d'avoir votre site internet ou sur les plateformes comme ça parce qu'à chaque fois que vous publiez sur eBay sur eBay France Germany enfin toutes les les 20 plateformes eBay qui existent ainsi que les 20 plateformes Amazon qui existent et toutes les autres plateformes qui existent chaque fois que vous publiez dessus vous faites un lien sur votre site internet donc votre site internet va être très puissant et les gens qui passent sur eBay vont être dirigés sur votre site internet et vont regarder les produits qui sont sur votre site internet ils vont peut-être acheter des produits qui sont sur votre site internet mais pas sur eBay donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal d'avoir son propre site internet donc comment nous avons des leçons spécifiques sur sur les sur comment devenir webmaster les webmaster en herbe on a aucune idée de comment faire un site internet et bien on peut les faire c'est pas compliqué vous qui n'avez jamais touché un script PHP vous n'avez jamais fait du FTP je vous garantis que vous êtes en mesure de faire votre propre site internet très facilement et très joli c'est pas compliqué il n'y a rien de compliqué dans un site internet en réalité les gens se disent c'est un super webmaster il a fait un superbe site en Ajax qui fait téléphone portable ouais c'est très très compliqué il n'y a vraiment rien vous prenez OS Commerce vous prenez PrestaShop vous prenez Magento vous prenez Zencard vous uploadez vous donnez les accès de collection MySQL et puis terminez ça fonctionne vous envoyez un template et c'est terminé bon c'est pas rien 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 de très très méchant donc si vous voulez le faire vous même allez-y c'est très très simple on a des cours spécifiques sur comment intégrer comment comment créer son propre site internet avec ce genre de CMS en réalité c'est même pas de la boutique en ligne vous pouvez mettre vous pouvez déployer n'importe quel CMS si vous voulez faire des chats si vous voulez faire si vous voulez faire un Facebook vous pouvez faire des Facebook faites votre propre Facebook ça n'a rien de compliqué à faire donc nous avons des leçons en ligne pour vous apprendre à faire n'importe quel site internet même si vous n'avez strictement aucune notion d'internet ça n'a rien de compliqué je le répète et après nous avons une leçon quand même beaucoup plus poussée beaucoup plus technique sur comment référencer un site référencer c'est important surtout à l'international parce que en fait c'est pas si compliqué que ça d'être le numéro 1 dans une langue étrangère si vous employez les bonnes méthodes si vous passez par des rédacteurs qui rédigent du contenu dans la langue du pays vous allez galérer parce que les sociétés locales c'est beaucoup plus facile pour elles si vous voulez concurrencer une société russe en Russie c'est beaucoup plus facile pour elles de faire du contenu en russe je veux dire mais c'est pas si compliqué que ça quand même de passer devant eux avec les bonnes techniques vous avez des leçons très très poussées au niveau SEO pour comment mettre un site comment pousser un site au top c'est pas si vous connaissez un peu le SEO c'est un peu du black hat c'est un peu mais c'est du black hat avec un principe le principe est d'utiliser le moins possible les outils de soumission automatique vous n'utilisez pas du tout aucun outil de soumission automatique aucun outil qui se connaitrait à Facebook ou qui ferait du Kratos on veut faire du très très propre qu'on veut que ce soit des humains qui publient et de cette manière vous pouvez faire du SEO très clean avec un background black hat mais ça reste du très très clean dans le sens où c'est que des interactions humaines qu'il fait et Google c'est ce qui surveille en fait il n'est pas capable de remarquer si le contenu a été généré quand il est tout à fait capable de remarquer si c'est un robot qui l'a publié et ça ça ne s'appartonnera pas donc on a des solutions des formations très très poussées sur le SEO pour vous aider à vous positionner dans n'importe quelle langue en fait donc voyons maintenant comment promouvoir votre site internet ou bien sûr le numéro 1 AdWord AdWord c'est quand même le numéro 1 pour faire la publicité de son site internet au coup par clic après vous avez Facebook alors en fait Facebook si vous regardez un peu nos leçons en anglais pour les chinois on leur dit surtout ne faites pas Facebook si vous faites Facebook vous allez vous tuer pourquoi ? parce que en Chine Facebook est interdit Facebook est banni si vous faites je ne peux pas rentrer dans le détail de Facebook parce que là je parle à des français en France Facebook c'est super allez-y prenez Facebook faites de la publicité Facebook vous pouvez sélectionner les tranches d'âge Facebook c'est tout sur ses utilisateurs c'est vraiment tout au-dessus donc vous pouvez vraiment cibler la tranche de population qui vous intéresse donc Facebook est un très bon outil pour les français très très mauvais outil pour les chinois très 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 dangereux pour les chinois mais vous n'êtes pas chinois normalement vous êtes français donc ça passe il y a Google Shopping nous avons une leçon sur Google Shopping Google Shopping est puissant mais Google Shopping associé à AdWord est extrêmement puissant donc il ne faut pas regarder Google Shopping comme Google Shopping simplement il faut regarder Google Shopping associé à AdWord là c'est très très puissant il y a Yahoo Shopping et il y a Netaffiliation alors vous allez être content je fais la publicité pour les sociétés françaises aux chinois donc Netaffiliation c'est une société française qui est très très correcte en termes de publicité sur internet donc ils ont plus de 30 000 sites internet ils en sont d'autres plus aujourd'hui c'était à l'époque quand je suis fait en France et c'était vraiment très très longtemps donc Netaffiliation c'est une plateforme d'affiliation à l'international il y a Trade Doubler qui est pas mal aussi mais qui sont plus chers que Netaffiliation et je trouve que Netaffiliation à l'époque où je l'utilisais c'est à dire il y a 6 ans c'était très bien je n'ai pas trop eu l'occasion de les réutiliser depuis mais je pense qu'ils sont encore très bien donc Netaffiliation c'est très correct comme solution donc qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de Google AdWords il y a deux éléments extrêmement importants à vraiment garder à l'esprit Google AdWords quand vous l'utilisez ne l'utilisez pas simplement en français ou en anglais du moins si vous voulez faire de l'international si vous voulez faire de l'international ne vous arrêtez surtout pas l'anglais vraiment ce serait ce serait vraiment dommage pourquoi je vous l'expliquais plus tôt je vous remets là exactement le même slide que celui que je vous ai présenté plus tôt parce que là je parle en détail AdWords c'est si vous vendez des panneaux solaires en anglais le coût par clic va vous coûter 2,50€ c'est très cher le coût par clic alors que si vous le vendez c'est le même clic c'est la même tranche de population c'est des gens qui sont tout à l'aussi prêts à payer à mettre 1000€ 2000€ dans un panneau solaire donc au final ça représente le même gain et bien si vous le faites en tchèque ça vous coûtera 30 centimes soit 10 fois moins cher donc règle numéro 1 sur Google faites le en multilangue ne vous arrêtez surtout pas l'anglais ne vous arrêtez surtout pas le français faites le sur toutes les langues qui ont du marché en fait la deuxième chose très très importante à savoir sur AdWords très très importante c'est Google Google a son système de tracking c'est un autre système de tracking mais il a son système de tracking il faut mettre en place le tracking Google sur votre site internet pour savoir quels sont les mots clés qui sont intéressants quand vous avez les mots clés intéressants Google sait quels sont les mots clés qui ont été intéressants quels sont les mots clés qui ont rapporté de l'argent quels sont les mots clés qu'il faut pousser il voit quels sont les bons mots clés mais il voit aussi quels sont les mots clés pourris tous les mots clés qui n'ont jamais rapporté un sou qui ont coûté de l'argent mais qui n'ont jamais rapporté un centime c'est des mots clés pourris c'est des mots clés à bannir AdWords est capable de supprimer automatiquement au bout de 5 clics si vous avez payé 10 centimes par clic et 5 clics sur tel mot clé vous avez perdu 50 centimes il ne vous a jamais rien rapporté automatiquement Google si vous lui demandez automatiquement Google va arrêter le mot clé on arrête les frais c'est de la merde pourquoi je vous parle de ça ? c'est parce que quand vous allez sur le marché international déjà sur le marché français c'est vachement important c'est vachement utile mais quand vous êtes sur le marché international vous prenez les mots clés sur les panneaux solaires Google va vous proposer une centaine de mots clés relatifs aux panneaux solaires et bien si vous vendez les panneaux solaires et que vous avez le mot clé réparateur de panneaux solaires c'est pas du tout vous 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 en foutez des réparateurs de panneaux solaires c'est pas du tout votre activité mais comme vous ne parlez pas à check vous ne pouvez pas repérer que c'est réparateur de panneaux solaires et que ça ne vous intéresse pas pourtant vous l'avez pris vous l'avez mis dans votre liste et bien là Google va automatiquement sabrer tous les mots clés qui ne servent strictement à rien et donc vous n'allez garder que les très très bons que les meilleurs mots clés en fait de cette manière vous ne pouvez pas vous tromper en fait c'est fait pour vous assurer d'avoir les meilleurs mots clés d'avoir le meilleur retour sur un visitement donc voilà c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit les deux choses à garder à l'esprit attaquer l'international c'est moins cher et supprimer automatiquement les mots clés pourris donc là par exemple on met sur l'outil pour supprimer les mots clés pour mettre des règles de suppression automatique donc voilà comment supprimer automatiquement les mots clés donc on dit au bout de 20 clics et si 10% n'ont rien rapporté on back le mot clé c'est un mot clé de merde tout simplement donc là nous rentrons dans la dernière partie des stratégies passives des stratégies commerciales passives c'est à dire les plateformes commerciales internationales donc il faut savoir qu'il existe des milliers de plateformes commerciales internationales rien que moi je suis juste un webmaster et durant mon cursus professionnel j'ai déjà installé pour 3 clients des plateformes de vente en ligne multi-vendeurs donc rien que moi je suis un webmaster j'en ai déjà installé 3 il existe des dizaines de milliers de webmasters je vous laisse imaginer combien de dizaines de milliers de plateformes de vente en ligne il existe sur internet de plateformes multi-vendeurs donc parmi ces milliers de plateformes en fait pour essayer de mettre des plateformes il faut savoir quelles sont les bonnes plateformes quelles sont les plateformes pourries et donc nous allons vous montrer suivez nos leçons et nous allons vous donner exactement les listes des très bonnes plateformes des plateformes il ne faut pas y aller ça ne sert à rien voilà pour résumer maintenant voyons quand vous voulez vendre vous êtes sur ebay par exemple vous voulez vendre vous posez votre annonce vous êtes un newbie vous voulez débarquer en tant que vendeur vous allez avoir beaucoup 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 de mal à vendre pourquoi parce que vous n'avez aucune évaluation personne ne vous fait confiance vous êtes un newbie vous êtes au même rang que que tous les escrocs qui qui vendent un bien qui reçoivent l'argent qui se cassent et qui recréent vos comptes donc vous êtes exactement vous avez vous êtes flagué je suis un escroc à peu près ça veut dire à peu près ça quand vous êtes un newbie car tous les newbies la moitié des newbies sont des escrocs en fait donc l'autre moitié sont pas des escrocs mais vous êtes flagué comme tel donc tant que vous n'avez pas plein d'évaluation positive vous allez avoir toujours du mal à vendre et c'est un peu le chat qui se mord la queue c'est très très difficile les premières ventes sont très difficiles parce que personne ne vous fait confiance et non seulement ils ne vous font pas confiance mais si jamais vous avez le moindre problème de livraison de retard ou quoi que ce soit ils vont être ils vont être cinglants parce qu'ils vont se dire encore un escroc donc le début est très très difficile donc il vous faut rapidement trouver des évaluations positives il y a des techniques pour avoir facilement des évaluations positives et après une vingtaine d'évaluations positives une trentaine si on en a plus c'est mieux mais une vingtaine c'est suffisant à partir de 20 les gens commencent à vous faire confiance et là les ventes vont arriver naturellement oui donc comme je disais sans un grand nombre d'évaluations positives vous n'allez pas pouvoir vendre quoi que ce soit or il vous faut vendre pour avoir des évaluations positives donc c'est le serpent qui se mord la queue je vous rassure il existe des techniques c'est pas si compliqué il y a des techniques pour avoir plein d'évaluations rapidement surtout sur ebay ebay c'est très bien parce que ebay ebay c'est un gros réseau il y a une vingtaine de plateformes ebay mais c'est centralisé avec une seule base de données ce qui fait que vous avez un compte ebay France vous pouvez publier sur ebay.com sur ebay Allemagne, ebay Italie, ebay Espagne, ebay Brazil vous pouvez publier sur toutes les plateformes ebay peu importe la plateforme et donc vous échangez vos évaluations de plateforme en plateforme et après c'est une seule plateforme qui gère tout et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer je vous parle de ça parce que c'est pas du tout le cas sur Amazon Amazon vous avez un compte sur Amazon.com vous avez vos évaluations sur Amazon.com si vous allez sur Amazon Japan vous devez créer un nouveau compte et vous perdez toutes vos évaluations je trouve ça très con de la part d'Amazon ils sont les numéro 1 je sais pas comment ils ont réussi à être numéro 1 mais moi je vous recommande plus ebay parce que c'est tellement plus simple à gérer enfin bon donc il existe des méthodes pour avoir rapidement des bonnes évaluations et après les vendre vers l'entourde seul voilà pour la présentation maintenant voyons les supports de cours alors je vous donne rendez-vous sur www.crossbordertraining.com slash boutique donc ici vous ouvrez la boutique avec tous les supports de cours si ce n'est pas automatiquement en français allez sur le petit drapeau en haut à droite pour avoir le drapeau français vous ouvrez tout le coup en français vous voyez sur le menu de gauche support de cours en ligne si vous cliquez dessus vous aurez les et ce sera partagé entre cours B2B et cours B2C donc là si vous avez plus tendance à enfin si vous cherchez plus à contacter d'autres professionnels vous regardez les cours destinés au B2B si vous avez plus tendance à chercher des clients finaux directement regardez plus les cours B2C sinon je vais rentrer le prochain slide sera sur les cours tout en un donc ça explique tout d'un coup mais chacun des cours aura des petites étoiles pour vous dire s'il y a 5 étoiles sur B2C et une étoile sur B2B ça veut dire que c'est très utile pour les B2C pas très utile pour les B2B voilà donc maintenant que vous êtes sur la boutique PrestaShop vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne n'allez pas sur les cours face to face parce que vous êtes en France ou au Canada vous êtes loin de la Chine a priori vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour je serais ravi de vous accueillir si vous voulez venir en Chine a priori c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser donc là vous allez sur profession B2B ou professionnel B2B ou professionnel B2C et là vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle si vous êtes plus du B2B ou du B2C donc maintenant que vous êtes sur la boutique PrestaShop vous devez aller dans la catégorie support de cours en ligne n'allez pas sur les cours face to face parce que vous êtes en France ou au Canada ou vous êtes loin de la Chine a priori vous n'allez pas prendre un billet d'avion pour je serais ravi de vous accueillir si vous voulez venir en Chine a priori c'est plus les supports de cours en ligne qui vont vous intéresser donc là vous allez sur profession B2B ou professionnel B2B ou professionnel B2C et là vous aurez les cours adaptés à votre tranche professionnelle si vous êtes plus du B2B ou du B2C alors là j'ai pris le cours sur tout en un vous avez toutes les leçons d'un coup c'est la formule complète donc je ne vais pas rentrer sur chacune des catégories B2B et B2C parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont communs aux deux formules je prends la version globale B2B et B2C de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les deux donc ici nous voyons par exemple traduction nous avons mis des étoiles à chacune des formations on voit que pour la traduction c'est 5 étoiles pour du B2C, 5 étoiles pour du B2B ce qui veut dire que c'est indispensable de savoir traduire tous vos documents commerciaux dans toutes les langues, votre site dans toutes les langues qui vous intéressent c'est le bien bas donc il faut absolument savoir traduire votre site dans toutes les langues donc là on va vous expliquer comment faire comment faire traduire votre site je voulais traduire votre site en russe comment avoir un russe qui va vous traduire votre site en russe parfaitement au moindre coût donc ce n'est pas de la loi bien entendu c'est de la vraie traduction c'est de la vraie traduction quoi par des vraies personnes qui parlent la langue qui vivent en russie qui parlent la langue quoi on va vous expliquer comment faire ça pour toutes les langues en fait ça marche pour absolument toutes les langues après la deuxième leçon c'est comment créez vous même votre propre site internet donc beaucoup d'entre vous sont des savent déjà créer un site internet vous savez probablement déjà vous avez déjà utilisé presse achat pour être commerce beaucoup de personnes savent savent ce service internet mais il reste la grande majorité n'ont aucune idée de comment de comment installer de comment avoir créé de soi-même son propre site internet donc là-dessus nous allons vous expliquer de A à Z comment créer votre site internet d'abord quelle technologie choisir il existe il y a plusieurs technologies grande grande famille technologies donc quelle choisir quelle technologie choisir quel cms choisir par exemple si vous voulez faire de la vente en ligne il y a prestashops un card ou est commerce après on peut regarder à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez faire dans la vente en ligne après il faut aussi si vous voulez faire un site vitrine c'est plus c'est plus du wordpress du joomla il y a d'autres catégories de cms si vous voulez faire je sais pas si vous voulez faire un facebook si vous voulez faire un forum si vous voulez faire si vous voulez faire un concurrent de paypal si vous voulez faire quel que soit ce que vous voulez faire sachez qu'il y a il y a très très probablement déjà un cms qui le fait et que vous pouvez utiliser donc il faut savoir trouver le cms qui fait tout pour vous vous l'installer et c'est terminé quoi grosso modo c'est ça donc on va vous expliquer comment choisir votre cms on va vous montrer comment l'installer comment utiliser FileZilla comment tout faire de A à Z pour avoir votre site opérationnel ici on va vous montrer très spécialement prestashops eos commerce on va rentrer dans le détail dans ces deux là on va faire l'installation complète on va on va installer des templates on va installer des langues on va installer les modules de paiement on va on va gérer les produits les catégories on va gérer on va faire tout de A à Z pour que vous vous puissiez faire la même chose pour votre boutique et quand ceci sera opérationnel après on vous rentrera dans des notions de base de html de php de css de flash de bsql en fait vous allez voir que faire un site internet c'est vraiment pas compliqué donc quand vous passez par des agences vous payez des sommes astronomiques pour faire votre site internet alors qu'en réalité il n'y a rien derrière rien de particulier derrière à faire un site internet c'est vraiment n'importe qui peut faire son propre site internet n'importe qui n'ont aucune notion n'ont aucune notion technique je vais dire et quand vous l'aurez il sera joli il sera bien mais après nous allons voir en détail le html le php le css du flash du sql mais on va pas rentrer dans dans les formations lourdes comme on fera à l'université des rocket insight des union etc etc un truc bien compliqué on va surtout voir les outils qui vous permettent de générer ça par exemple du html il y a plein d'outils qui permettent de générer du html vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en html on appelle ça des withy wig what you see is what you get donc des outils qui vont vous générer le html de a à z vous faites ce que vous voulez graphiquement ça vous le génère vous l'utilisez ça fonctionne c'est parfait pareil pour le php il y a des outils qui vous génèrent vos formulaires php qui vous font presque tout en php on va vous les montrer on va vous donner des outils en ligne pour le faire le css le flash ma sql c'est pareil il y a des outils qui vous font tout donc c'est pas la peine pas la peine d'être d'être un expert dans le domaine et de pouvoir tout faire tout seul avec des requêtes très poussées tout peut être fait par des outils après vous avez juste à copier coller le résultat que l'outil aura fait pour vous et l'outil fera pas d'erreur il fera quelque chose de nickel donc on va vous comme ça avec ça vous pouvez adapter si votre boutique ne vous plaît pas s'il y a des choses que vous voulez améliorer que vous voulez changer que vous l'adaptez à votre secteur vous serez en mesure de le faire de faire directement sans passer par les plugins sans passer par vous pourrez le modifier vous même on va aussi voir un peu des outils pour modifier la source même si vous n'avez strictement aucune notion de php vous pouvez modifier du php vous pouvez modifier votre site même si vous n'avez strictement aucune notion il y a des outils qui vont vous permettre de retrouver exactement la ligne où se trouve tel élément la ligne que vous devez changer bien sûr que vous allez le changer vous allez peut-être faire une erreur mais vous gardez la copie d'origine vous essayez de la modifier pour que ça fonctionne ça n'a rien de très compliqué il faut juste avoir les outils il faut juste connaître les bons outils pour modifier l'outil pour modifier votre site et après quand vous avez des exemples vous pouvez faire l'exemple mais faire votre propre site sur n'importe quelle activité pour faire ce que vous voulez n'importe qui peut le faire sur internet c'est pas compliqué internet la programmation sur internet maintenant la troisième leçon c'est google shopping donc google shopping c'est une plateforme de vente de google alors google shopping c'est très bien si vous associez ça à adwords si vous n'associez pas à adwords c'est une plateforme en ligne comme une autre mais c'est pas ça en soit c'est pas c'est pas super c'est si vous ne l'associez pas à adwords conseillez pas forcément de le prendre si vous faites de l'adwords c'est vrai que google shopping c'est génial quatrième leçon adwords donc on va voir comment comment manager votre compte adwords produit par produit langue par langue c'est la première chose vraiment importante comment étudier les marchés pour savoir si tel pays est intéressant s'il faut rentrer dans dans s'il faut rentrer sur le marché tchèque s'il faut rentrer sur le marché sur un marché particulier on va voir ça on va voir comment sélectionner les mots clés alors ça c'est très très important de savoir sélectionner les mots clés parce que google google adwords c'est du coup par clic aux enchères en fait google vous proposez des mots clés mais il gagne sa vie aux enchères donc google a intérêt à vous proposer moins de mots clés peu de mots clés sur lequel il y aura beaucoup d'enchérisseurs vous vendez une voiture vous vendez des voitures google va vous proposer 50 mots clés sur lequel tous les vendeurs de voitures se positionnent et donc les enchères vont être énormes sur ces mots clés là donc acheter voiture paris je connais pas le prix mais ça se trouve c'est 3 euros le clic donc une personne c'est 3 euros alors que acheter acheter une voiture 1995 paris le clic est à 5 centimes et il y a moins de personnes qui tapent ça par mois mais mais il y a quand même du trafic si on prend tous les mots clés relatifs l'immensité la masse de mots clés relatifs à ça qui sont tout aussi intéressants que vendre voiture mais qui ont moins de trafic et bien au final vous avez beaucoup plus de trafic et sa clique vous coûte infiniment moins cher entre 5 centimes et 3 euros il n'y a pas photo donc on va vous montrer comment récolter la masse de mots clés qui sont intéressants et que google ne vous donne pas ne vous donne plus plutôt google donnait il y a 10 ans encore il y a 10 ans encore quand on faisait des requêtes sur adwords google vous donnez le trafic global tout ce qui est passé sur internet il vous le donne aujourd'hui il ne le fait plus du tout pour deux raisons d'abord parce que ça ça réduit considérablement le nombre de mots clés et donc les gens en cherissent beaucoup plus donc ça c'est raison pécuniaire financière google gagne beaucoup beaucoup plus d'argent en vous donnant beaucoup moins de mots clés et la deuxième raison est que google chasse les techniques SEO or la donnée des mots clés est un excellent avantage pour les SEO pour savoir quel mot quel mot viser google veut chasser les SEO donc google ne donne plus les mots clés donc il faut trouver d'autres moyens pour récolter tous les mots clés intéressants il y a plein de moyens de récolter les mots clés et ces mots clés là vous les ajoutez vous même à adwords et là vous les aurez à à quelques centimes c'est infiniment mieux d'avoir des mots clés à quelques centimes que à plusieurs euros après ça reste un internaute comme un autre autre chose qu'on va vous enseigner dans cette formation c'est comment trier les bons mots clés et des mauvais mots clés comment mettre des codes de tracking pour savoir qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui est à chier en fait et automatiquement sabrer les mots clés à chier j'ai un langage qui n'est pas très châtié mais c'est à peu près ça donc donc vous allez savoir c'est tout ça c'est fait pour vous assurer un meilleur retour sur investissement pour ne pas perdre de l'argent sur les mots clés qui nous rapporteraient en fait après c'est les les plateformes commerciales donc nous avons répertorié toutes les plateformes commerciales les plus puissantes plateformes commerciales que ce soit B2B et B2C il y a les deux en fait dedans il y a les plateformes B2B et B2C donc dans ces plateformes commerciales il faut savoir qu'il y a sur internet sur internet je ne sais pas combien de milliers de problèmes millions de plateformes commerciales qui sont qui sont accessibles à multivendeurs moi-même qui suis un webmaster durant mon cursus durant mon cursus chez différentes web agencies j'ai dû installer au moins 3 ou 4 je me rappelle bien plateformes de vente en ligne multivendeurs donc si une personne on a installé 3 ou 4 vous pouvez vous dire que parmi parmi l'immensité des webmasters il y a vraiment un nombre incalculable de plateformes e-commerce multivendeurs donc parmi cette masse il faut savoir quelles sont les plateformes intéressantes quelles sont les plateformes qui ne sont pas intéressantes il ne faut pas y aller dessus dans cette liste là nous allons vous fournir la liste de 120 plateformes très puissantes qui ont au moins 100 000 visiteurs par mois certaines bien plus que 100 000 mais au moins 100 000 visiteurs par mois c'est une multilangue et on va vous alors de celui-là on enseigne quels sont les plateformes qu'il faut éviter qu'elles sont dangereuses ce n'est pas vrai je l'ai barré ici parce que les plateformes dangereuses les plateformes dangereuses sont dangereuses pour les sociétés chinoises les sociétés françaises il n'y a aucune plateforme qui sont dangereuses dans la mesure où elles sont dangereuses parce qu'en Chine il y a un firewall qui est très fort qui est très drastique la seule façon de passer le firewall est d'utiliser un VPN or si on utilise un VPN on risque de se connecter en VPN en même temps qu'on se connecte en FTP et ça le firewall chinois s'il détecte ça il va bannir le site le site propriétaire du FTP ce qui est très 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 dommageable pour une société chinoise vous êtes société française vous vous en foutez complètement donc dans donc ça ne ça ne me concerne pas donc on va aussi vous enseigner là dedans comment utiliser ces plateformes même s'ils sont des plateformes en portugais on va vous montrer comment les traduire traduire automatiquement c'est pas de la super traduction c'est pas de la traduction comme pour traduire vos documents mais ça vous permet quand même de naviguer dessus et on voilà donc maintenant je vais vous parler de ebay donc ebay c'est c'est un des principaux réseaux un des principaux réseaux donc ils ont plus d'un demi milliard de visiteurs par mois avec toute la plateforme ebay on va vous expliquer sur ebay comment déterminer les bons prix le juste prix pour avoir d'une part beaucoup de ventes et ne pas être ne pas vendre trop bas parce que c'est facile de vendre si vous ne faites aucune marge vous allez vendre mais ça sert à rien de faire aucune marge il faut faire de la marge donc il faut vendre un prix correct vous allez vous faire de la marge mais aussi où vous allez vendre beaucoup il y a des techniques pour savoir quel est exactement le prix de vente idéal pour tel produit où vous allez avoir beaucoup d'acheteurs et où vous n'allez pas perdre d'argent vous allez gagner un maximum en fait donc et ça c'est plateforme par plateforme qu'il faut déterminer il ne faut pas avoir un prix commun pour toutes les plateformes ebay plateforme par plateforme il faut déterminer le marché allemand en Allemagne les gens sont prêts à acheter à tel prix tel produit le marché français les gens sont prêts à acheter tel produit tel prix et le marché italien les gens sont prêts à acheter tel produit tel prix donc les prix vont fluctuer de ebay france ebay allemagne ebay italie mais au moins sur chacun d'entre eux vous allez faire beaucoup de ventes et à un prix qui vous a au meilleur prix en fait au prix le plus adapté au marché autre chose sur ebay on va vous apprendre comment comment générer un maximum d'évaluation le plus rapidement possible pourquoi en fait ebay toute une question de confiance chaque fois que vous vendez un produit l'acheteur vous met une évaluation si vous n'avez aucune évaluation vous êtes vous êtes au même niveau que tous les escrocs qui déposent une annonce prennent l'argent et se cassent et recréent un nouveau compte donc si vous n'avez aucune évaluation vous êtes flagué escrocs dans la tête des gens donc c'est très difficile de vendre si vous si vous n'avez pas d'évaluation donc on va vous apprendre à obtenir rapidement un grand nombre d'évaluations après ce sera beaucoup plus facile de vendre information suivante aspirer les pages jaunes alors ça c'est très B2B ça peut être aussi utile pour le B2C disons que c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes emailing c'est indispensable si vous voulez faire des campagnes sms des campagnes de fax des campagnes de total des campagnes dive year vous devez savoir récolter aspirer les pages jaunes les annuaires d'entreprise les pages pro n'importe quel site qui a une grosse base une grosse base de 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 données qui vous intéresse qui est de votre cible bien sûr vous ciblez toujours votre cible vous si vous faites un emailing vous commencez pas à mitrailler à tout vent si vous faites un email libre votre cible sont les docteurs vous ciblez les docteurs votre cible sont les restaurateurs vous ciblez les restaurateurs si votre cible sont les restaurateurs vous n'allez pas vous n'allez pas envoyer de de email aux comptables ça sert à rien donc vous allez aspirer la catégorie docteur sur les pages jaunes typiquement je sais qu'il y a beaucoup de plateformes en ligne qui vous propose il y a beaucoup de prestataires qui vous propose de vendre des bases de données mais quand on voit leur prix en général c'est assez assez réverbatif ça calme c'est très élevé donc je vous conseille plus d'apprendre à collecter par vous-même les données c'est pas compliqué d'aspirer les pages jaunes c'est pas compliqué d'aspirer n'importe quel annuaire et pour l'instant il y a pratiquement aucun annuaire qui résiste aux techniques quelles que soient les sécurités qu'ils mettent on arrive toujours à récupérer si l'information est visible l'information est récupérable ils peuvent mettre leur sécurité même si l'information n'est pas visible même ceux qui cachent les adresses e-mails même ceux qui mettent des formulaires oui même ceux qui mettent des formulaires c'est récupérable comment c'est récupérable ? et à partir du moment où il y a un nom … si il y a un nom Ou la page contact et dans le registre YOU on récupère le nom, l'e-mail, le fax, le téléphone l'adresse et à partir du moment où il y a un nom Même si le nom est protégé par un JavaScript même si le nom est protégé par une rédirection 301 même si un nom est caché par un CSS même si le nom est carré par un lien c'est récupérable c'est tout donc les pages jaunes c'est facilement récupérable quelle que soit la quelle que soit la page jaune alors maintenant on va voir la prochaine leçon est Mailchimp donc Mailchimp c'est une plateforme d'email, d'emailing, une très bonne plateforme d'emailing l'avantage de Mailchimp, Mailchimp a trois avantages Mailchimp est une plateforme qui appartient à gmail donc quand on envoie un email par Mailchimp il arrive ça c'est l'avantage meilleur avantage la délivrabilité est excellente chez Mailchimp le deuxième avantage est que vous avez le droit à 2000 emails gratuits vous pouvez créer un compte, deux comptes, trois comptes ça vous fait 2000 emails à chaque fois c'est pas énorme mais 2000 ça reste ça reste 2000 pour une petite basse si vous avez dix mille emails vous faites cinq comptes au pire ça peut marcher ce qui est très bien c'est que vous pouvez customiser les mails ça c'est un très gros avantage comment customiser les emails c'est quand vous envoyez un email le même email tout le monde ça va partir en spam il faut savoir customiser appeler la personne par son prénom s'adapter à s'adapter à lui s'adapter à parler de sa société il faut que la personne reçoive un email et qu'elle a l'impression que vous l'avez écrit seulement à lui que c'est la seule personne qui a reçu cet email ça c'est très important donc quand on envoie un email à quelqu'un quand on envoie un email à un mass mailing je veux dire il faut que les personnes qui reçoivent se disent cette personne a envoyé un seul email juste à moi on s'est rencontrés vous j'en ai eu un paquet de personnes comme ça qui sont venus à oui je vous ai rencontré à tel nom pas du tout donc il faut que les gens se disent cet email mettez des signes rien qu'à moi mais ça ça se fait ça se fait relativement bien avec mailchimp le l'inconvénient de mailchimp est il ya un inconvénient qu'il coûte relativement cher il coûte 0 2 centimes dollar par par email c'est quand vous avez une grande quantité d'emails envoyés ça ça finit par être assez élevé mais sinon c'est une très belle plateforme la solution suivante c'est comment traquer les internautes sur votre site internet savoir qui va sur votre site si vous faites que du esso ou que de l'adwords ça sert à rien fait pas ça prenez pas cette leçon si vous faites de si vous avez aspiré les pages jaunes et que vous faites de l'emailing des sms ou du fax cette page jaune cette formation est indispensable savoir qui est sur votre site qui revient parce que quand vous envoyez un email vous envoyez un email parce que vous savez qui c'est vous savez déjà son email son nom son prénom son sa société son adresse son numéro téléphone son fax son téléphone portable et vous savez peut-être même les différences à les différents employés dans sa société mais peut-être dit plusieurs à plusieurs coordonnées pour la même la même société donc vous connaissez parfaitement la personne que à qui vous envoyez vous avez tout récolté de différentes manières via les via les soucis pour pour que les téléphoner vous lui avez envoyé un email dans l'email vous avez mis un tracker la personne clique sur le lien automatiquement vous tracez son récipient vous tracez son récipient la personne vous savez qui c'est donc vous savez qu'un tel personne est sur mon site actuellement celui-là s'il consulte une page c'est pas intéressant mais s'il consulte s'il consulte 20 pages intéressant s'il revient dans deux mois là il faut absolument lui passer un coup de téléphone immédiatement il est comme une vraie boutique vous prenez le téléphone vous l'appelez cette leçon va vous expliquer ceci en détail la leçon suivante est suivante et comment référencer efficacement votre site internet international donc on va voir comment des outils pour référencer simplement mais efficacement et sans prendre de risques on ne veut pas prendre de risques auprès de google sans prendre de risques donc il faut surtout pas utiliser l'outil de soumission automatique faut surtout pas d'utiliser l'outil qui se connecte automatiquement qui fait des faux likes surtout pas ça google immédiatement mais deux techniques sont très puissantes et qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle langue donc on va vous les enseigner après la prochaine leçon c'est les partenariats en ligne donc comment créer créer des milliers de partenariats pour trouver des revendeurs donc typiquement vous vous vendez des chaussures on les chaussures c'est ce n'est pas si compliqué que ça de récupérer tous les noms de domaine absolument tous les noms de domaine sur terre avec le mot clé chaussures vous les récupérez tous absolument tous si vous voulez vous pouvez faire en même temps en anglais un chose vous pouvez faire dans toutes les langues comme ça vous l'avez dans toutes les langues là vous allez avoir des millions de domaines qui utilisent les mots qui vous intéressent vous récupérez les coordonnées des webmasters le nom le prénom l'adresse numéro de téléphone le fax l'email vous récupérez tout vous avez une énorme base de données de personnes qui sont potentiellement vos clients alors pas vos clients enfin ça peut aussi être vos clients d'ailleurs ça peut aussi être vos clients si vous si vous visez des magasins de chaussures bon je ne sais pas trop qui pourrait vider des magasins de chaussures mais si vous êtes une usine de chaussures si vous fabriquez des chaussures vous pouvez contacter toutes les toutes les boutiques de chaussures en ligne ou tous les gens qui sont relatifs à la chaussure pour leur dire voulez vous vendre mes paires de chaussures sur votre site ou voulez vous m'envoyer vos internautes s'ils cherchent telle information voilà donc là on va vous enseigner comment comment on faire ça en fait récupérer tous les noms de domaines relatifs à n'importe quelle activité et tous les webmasters derrière donc la leçon suivante c'est mass mailing et comment franchir les filtres anti spam donc si vous avez plusieurs centaines de milliers d'e-mails à envoyer comment envoyer ces e-mails et franchir les filtres anti spam et les techniques pour pour avoir plus de chance quand on croit de grandes quantités vous avez quand même beaucoup de chance de vous faire de vous faire filtrer donc les techniques donc on va vous enseigner ces techniques comment comment adapter les titres comment 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 utiliser les e-mails comment utiliser comment détecter à l'avance avant même d'avoir envoyé un e-mail on peut détecter si l'e-mail est probablement un faux e-mail s'il n'existe plus si oui s'il n'existe plus et si même on peut même détecter si c'est une spam trap avant même de l'avoir contacté une spam trap c'est pour voir si c'est un faux e-mail qui est là pour pour être contacté si quelqu'un contact automatiquement il est envoyé dans une dans une liste de de spam donc même ça on peut là on peut l'été détecter avant même de leur avoir envoyé un e-mail on va pas tous les détecter on va pas détecter tous les tous les bounds à l'avance mais on peut en repérer un grand nombre donc cette leçon est sur le mass mailing la leçon suivante c'est les fax comment envoyer des fax massivement comment envoyer des fax après ça va être la dernière leçon qui je trouve très intéressante c'est les sms et les autodialer les ivr interactive voice responder alors pourquoi pourquoi il faut il est intéressant d'utiliser ces outils c'est parce que aujourd'hui vous n'avez jamais vous n'avez jamais aspiré les pas jaunes vous n'avez encore jamais vous n'avez encore jamais aspiré des bases de données de de prospères vous allez voir que quand vous aspirez les pages jaunes et encore plus quand vous aspirez les pages les pages blanches si vous voulez cibler des par exemple qu'est-ce qu'il y a quelques mois j'ai eu un politien qui voulait contacter tous tous les toutes les personnes à toulouse vous voulez se présenter à la mairie toutes les personnes à toulouse donc il voulait voir comment aspirer tous les tous les pages blanches sur toulouse typiquement c'est ça quoi en fait on aspirait les pages blanches de toulouse et après on utilisait un autodialer pour contacter tout le monde à toulouse donc si c'est ainsi c'est votre si vous voulez cibler les gens par par zone géographique particulier vous pouvez le faire de cette manière donc l'autodialer et la live year et les plateformes sms le gros avantage c'est que quand vous aurez aspiré les pas jaunes vous allez vous rendre compte que 70% des contacts sont des numéros téléphones vous n'aurez pas leurs emails vous n'aurez pas leurs faxes vous aurez leur ligne leur ligne fixe et ligne fixe vous ne pouvez pas leur avoir à faire grand chose vous pouvez juste les appeler donc avec ça vous pouvez les appeler en automatique appuyer des millions de numéros de téléphone et leur proposer vos services et leur proposer passer le message que vous voulez en fait donc avec un autodialer vous envoyez un message la personne répond vous recevez la réponse ou avec la live year où vous faites une interaction complète et et les personnes les personnes choisissent à appuyer sur un message présentation puis appuyer sur un pour avoir telle information etc etc donc là c'est ce que l'on va vous enseigner et donc voilà vous avez le tout et voilà cette présentation est fini bon j'espère que vous l'avez trouvé intéressant j'espère qu'elle vous sera utile je vous rappelle le lien cross border training dot com slash boutique et si vous voulez ma ligne directe mon numéro en chine est 0086 pour appeler la chine 1 8 6 8 8 4 8 7 7 5 1 mon skype est oslo underscore fr et mon email est alban at cross border training bonne journée à tous alors je sais que je vous dis que la présentation était terminée pour autant je souhaiterais rajouter un élément un élément politique donc ma présentation était sûre comment aider les sociétés françaises à se développer à l'international bien là ce sera plus comment aider la france à s'en sortir car nous savons tous que la france est dans une mauvaise passe pour autant elle peut très bien se sortir il ya aucune fatalité la france peut très bien se sortir tout le monde parle de la de la crise de la crise de la dette de la dette souveraine qui est incommensurable qui est de 30 mille euros par par français il faut faut bien savoir que cette dette est fictive c'est une fausse dette la dette n'existe pas en réalité la dette a été créée de toutes pièces par la loi du 3 janvier 1973 il n'y a pas de dette il n'y a aucune dette si la si la france avait gardé sa sa banque centrale si ce n'était plus gérée par des n'était pas gérée par des par des banques privées si la monnaie n'était pas gérée par des banques privées la france ont une dette de zéro tout simplement donc c'est un message très positif pour dire que la france peut s'en sortir maintenant je souhaiterais vous présenter trois hommes trois hommes qui se battent pour la france trois hommes totalement méconnu des français car totalement censuré les médias je vous présentez monsieur françois asselineau de l'upr monsieur marc juthier qui a rédigé un plaidoyer pour un nouveau projet société socialiste et monsieur etienne chouard qui a réalisé tout un travail sur sur les assemblées l'assemblée nationale constituant par tirage au sort comme dans la grèce antique donc ces trois hommes méritent d'être présentés donc je vous les présente je fais ma finale sur ces trois hommes et je tiens à souligner que vous aussi à chaque fois que vous faites un mail à un français vous pouvez ajouter ce petit final pour présenter ces trois hommes qui ne seront jamais présentés dans les médias car car ils sont contre ils sont contre le gouvernement actuel clairement contre le gouvernement actuel et contrôler tous les gouvernements précédents donc cela fait des années qui n'ont jamais eu accès à aucun média et mérite d'être présenté par d'autres voix voilà